Au début, il n'y avait rien, rien qu'une espèce de sorte de genre de néant. Après un certain temps, selon les experts en physique, ou depuis toujours d'après les experts en théologie, le monde fut, donc, grâce au Big Bang ou à la toute puissance divine. On alluma la lumière, on apporte à l'eau, le ciel, la terre et le gaz à tous les étages. Les plantes se mirent à pousser, synthétisant des millions de combinaisons de molécules. Plus tard, ce fut le tour des animaux. Puis le singe descendit de l'arbre pour générer le plus grand prédateur de cette planète, l'homme. Pour sa survie de chasseur-cueilleur, il préleva dans son écosystème des animaux, mais surtout des végétaux. Parmi les plantes destinées à se nourrir, au gré des expériences, il en trouva pour se soigner, mais aussi d'autres qui lui firent voir le monde sous un aspect franchement inhabituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada